Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne de dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouidraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est coach Simon Ouidraogo. Je suis là aujourd'hui dans cette vidéo pour vous apporter des éléments substantiels pour votre avenir qui va vous permettre de faire des grands choix pour votre future génération. Donc, toujours dans le cadre de l'éducation, parce que Mandela a dit « Education is the most powerful weapon which can change the world ». L'éducation est l'âme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde. Qu'est-ce qui m'a changé ? Et qu'est-ce qui va te changer ? Parce que nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des humains. Dès lors que tu es d'un être humain, dis-toi que ce qui a marché pour l'autre être humain peut marcher pour moi. Puisque nous avons la même constitution biologique et physiologique. Donc, il ne faut pas regarder quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a réussi et croire qu'en faisant comme lui, tu ne seras pas comme lui. Non, ça c'est des pensées qu'il faut éliminer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vous ai dit que lorsque tu sais bien lire et écrire, l'école, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à devenir milliardaire, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à faire des choses pratiques, en tout cas, tu es en train de te moquer de ta venue au monde. Le fait même que tu es venue au monde, tu es en train de te moquer de ça. C'est dès lors que tu sais bien lire et écrire, tu peux devenir la personne que tu rêves d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous apporte une preuve. Vous voyez, ça c'est Success Magazine. Dans Success Magazine, je remercie Steve Marino, un grand monsieur, un développeur personnel, que j'ai rencontré lors de mes tirages de cours. Je vous ai dit que j'aimais tirer les cours puisque je ne croyais pas à l'enseignement général qu'on m'enseignait. Puisque ceux qui ont soutenu sont devenus pauvres. Celui qui est en train de me parler a du mal à démarrer sa moto après la fin du cours. Il vient souvent lundi à voiture, mardi il vient en moto. Souvent il prend une semaine, mais on dit pourquoi, il dit qu'il fait économie. Alors qu'il est professeur d'économie. Un professeur d'économie qui économise. Et combien même d'enseignants en économie nous avons ici, en Afrique, qui ont dit mal à faire fonctionner un business. Si nous allons dénombrer, compter, le nombre de professeurs d'économie qui sont pauvres ici en Afrique, mais ils sont trop, ils sont nombreux. Mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe, un véritable paradoxe. Comment un professeur d'économie peut galérer ? Bon, allez-y fouiller dans vos universités, vous allez rencontrer assez de professeurs d'universités qui galèrent. De professeurs d'économie. Donc ici, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a donné ce magazine paru en 2008, mais que j'ai lu en 2012, qui a changé radicalement ma vie. Et j'ai quitté l'école, l'année même qui a suivi. Parce qu'en 2014, je n'ai rien fait à l'école. Parce que quand j'ai fini de lire les livres, c'était un électrochoc. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi ? Lorsque tu sais bien lire et écrire, tu dois lire les livres en anglais. Apprends plus de deux langues, lis les livres en anglais, suis les séminaires, voyage, poursuis ton objectif. Que tu sois architecture, ingénierie, pour les deux domaines que je ne veux pas trop dire qu'il ne faut pas que tu bosses dur, c'est la médecine et puis le droit. Là aussi, il faut aller dans un vrai grand pays où tu payes beaucoup d'argent pour apprendre la médecine. Sinon, à la fin de tes études, tu es docteur, mais personne ne veut te confier son chien qui l'a payé à 500 000. Parce que moi, je connais des chiens de 500 000, des 400, ça te coûte cher. Mais quand tu finis tes études en médecine, on ne veut même pas te confier. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu touches les enfants, parce qu'on a peur de toi. C'est pourquoi je vais vous inviter, si vous voulez faire ces longues études comme médecine les plus droits, il faut s'assurer qu'à la sortie, tu ne seras pas pauvre. S'il y a une petite probabilité, pour que tu sois pauvre à la fin de tes études en médecine ou en droit, s'il te plaît, il ne faut pas forcer. Parce que ça va te faire mal. Quand tu vas voir tes camarades qui ont quitté le canto, quand tu vas voir tes camarades qui n'ont même pas bossé comme toi, qui roulent avec des V8 et des Prados, ça va te faire mal, tu ne pourras pas supporter. C'est pourquoi. Il faut tout faire. Le seul lieu où tu ne dois pas galérer, c'est dans la médecine et puis le droit, parce que ça prend du temps. Donc ici, dans ce magazine qui a changé ma vie, je vais vous montrer quelque chose. J'insiste sur le temps en Afrique. Nous, les jeunes Africains, on ne sait pas utiliser notre temps. Souvent, moi, je travaille de lundi au lundi. Je ne connais pas dimanche, mais je vois souvent des jeunes qui sont assis, ils boivent du thé parce que c'est dimanche. Je vois souvent des jeunes qui sont assis, du matin jusqu'au soir, en train de causer. Souvent, je pense que c'est des élus, c'est des saoudiens. C'est l'époque qui me font souvent. Je dis, mais ce sont des dignes, ce sont des élitiés. Est-ce que les parents n'ont pas de bateau à quelque part? Est-ce que ce ne sont pas des enfants, des petits milliardaires qui causent? Quand je m'approche souvent, je me rends compte que souvent, ils ont du mal même à payer le sucre. Ils n'arrivent même pas à payer le charbon pour cuire le thé. Mais pour moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui soit né dans une famille pauvre s'amuse aussi avec son temps. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, à la panselle de ce livre-là, je vais vous dire, à la panselle, c'est une étude qu'on a menée aux États-Unis sur des enfants de 8 à 17 ans. Entre 8 à 17 ans, on a voulu savoir « How to front, gain them an influence motivation behind leadership? » Donc, quand ils ont fait les études, si les enfants de 8 à 17 ans écoutaient un peu, « Help people » dans le domaine d'aider les gens, 70% des filles qui ont entre 8 et 17 ans aux États-Unis ont un rêve pour aider les gens, entre ces tranches d'âge-là. Et ils veulent aider les gens. Maintenant, il y a 50% des jeunes garçons qui ont pour ambition aider les gens. Maintenant, « Share knowledge », partager la connaissance. Quand ils poursuivent l'enquête, entre 8 et 18, 17 ans, 50% des filles ont comme pour ambition partager leurs connaissances. Quand on poursuit les études encore, « Change the world », « Changer le monde ». Voici comment des enfants de 8 à 17 ans pensent aux États-Unis. Le taux d'enfants, le taux, le nombre d'enfants, quand on a fait l'enquête, tous les États-Unis d'Amérique, ceux qui veulent changer le monde, entre 8 et 18 ans, qui ont pour ambition de changer, les filles, elles sont à 50% et les garçons à 35%. 35% des jeunes de 8 à 17 ans veulent changer le monde et 50% des filles veulent changer le monde. Ensuite, « Be your own boss », être son propre patron, posséder son entreprise. Il y a 40% des jeunes de 8 à 17 ans aux États-Unis veulent avoir leur propre entreprise et 35% des filles veulent avoir leur propre entreprise. Je dis toujours 8 à 17 ans. Ensuite, « Make money », avoir de l'argent. Il y a 35% des jeunes de 8 à 17 ans veulent posséder, commencent à chercher l'argent, commencent à rentrer dans la vie active. Et concernant les femmes, c'est 30% des filles qui veulent avoir leur propre argent. Dernier niveau, « Have power », avoir le pouvoir. Il y a 25% des hommes de 8 à 17 ans qui pensent dans leur esprit qu'ils veulent le pouvoir, qu'ils veulent un grand rêve, c'est-à-dire gouverner, « Have power ». Et au niveau des filles, c'est 15%. Donc, c'est ce livre-là, moi, j'ai lu et j'ai passé ça à pas mal de mes étudiants, mes frères qui ont quitté. Je pense que c'est ça qui a poussé même ma femme à quitter l'école. Parce que je me rappelle que quand j'ai redonné magazine, elle a fini de lire, elle était en classe de terminale. Elle a quitté l'école en classe de terminale. Elle est venue me dire que, mais elle, elle a plus de 18 ans et elle ne savait même pas le boxe qu'elle voulait faire. Et je pense que c'est pas ma femme seulement. Elles sont nombreuses qui savent pas ce qu'ils veulent faire à 18 ans, 20 ans. Mais quand elle l'a lu, elle m'a dit qu'elle s'est sentie beaucoup gênée, qu'elle a senti que l'éducation qu'elle a bossée n'a pas éveillée. plus d'autres choses. Elle a lu beaucoup de livres et elle a droit à apprendre. Au logis, elle est entreprenée. Elle a deux entreprises. Elle coche les filles, elle coche les femmes, elle aide les hommes, elle aide les enfants et veut s'éveiller mentalement. Donc ça, ça m'a beaucoup touchée. Et je suis en train de vous dire, en tant que jeune africain, quel est ton rêve ? Et puis, je vous rappelle, « Help people, share knowledge, change the world, be homeboss, make money, have power. » On n'a pas dit avoir diplôme ici. Dans toute l'enquête, on n'a pas parlé de diplôme. On n'a pas parlé de postuler à un emploi. On n'a pas parlé de chercher travail. On a dit aider les gens, partager sa connaissance, changer le monde, être ton propre boss, avoir de l'argent et avoir le pouvoir. Mais si on prend la majorité de la jeunesse africaine avec niveau Bac même plus, tout 90% rêvent d'avoir un bon emploi, rêvent d'avoir un bon poste, rêvent de poursuivre, même aller au Master 12. Quand est-ce que nous, on va se réaliser ? When are we going to take action ? When are we going to be aware ? Quand est-ce que nous serons conscients qu'on ne doit pas gaspiller notre temps ? Et pour confirmer ça, je m'en vais à la page 66 du magazine pour montrer quelque chose qui va vous choquer. À la page 66, qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? La page 66, puisque la couverture de ces livres-là, c'est Donald Trump qui était couvertu, couvertu ses trompes. Regardez un peu. Donald Trump, c'est pas parce que... Moi, j'ai aimé Trump, j'ai lu ses livres avant qu'il soit président à la Maison Blanche. Donc, depuis qu'il est président, je ne suis même plus trop cette fuite. Mais avant qu'il soit président, il était un éducateur, il était un papa, il était un grand monsieur qui motivait, qui créait beaucoup de choses aux États-Unis et respectait. Donc, il est né le 14 juillet 1946. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que vous allez me suivre avec moi et me dire à quel moment Donald Trump a gaspillé son temps, comme nous les jeunes Africains. Tous les milliardaires n'ont même pas eu un mois pour gaspiller. Mais nous, les jeunes Africains, on a souvent eu deux ans pour gaspiller. À cause de 0,5, on a fait redoubler des gens. À cause de 0,25, on a dit à des gens qu'ils ne passent pas en classe supérieure. Même à l'université, à cause de 0,50, il y a des gens qui ont repris la médecine. À cause de 0,05, il y a des gens qui ont repris une année. Et puis, il est fier de reprendre. Et la vie s'en va. Parce qu'ils sont rigoureux. Et il y a une rigueur dans laquelle même ils vivent dans la pauvreté aussi. Quand on est dans la pauvreté, il faut arrêter d'être rigoureux dans la pauvreté. Parce que ça va renouveler la pauvreté. Mais quand on commence à être riche, il faut être rigoureux. Donc, je vais vous lire le timeline. On appelle ça Donald Trump timeline. Et vous allez voir avec moi à quel moment il a joué avec sa vie. Comme nous, les jeunes Africains qui le faisons dans les maquis, les débits des boissons, l'alcool, les causeries inutiles, les graines de thé, tout, tout, tout. Écoutez, la vie se paye cash ici. Arrêtez de gaspiller votre temps. Faites quelque chose. Né en 1946, il a rejoint l'armée Inter New York Military Academy à 13. À l'âge de 13 ans, Donald Trump est déjà dans l'académie militaire de New York. 13 ans. Vous voyez déjà qu'eux, ils ne jouent pas avec l'âge. Mais ici, à 25 ans, quand tu veux entreprendre, on dit que tu es jeune. À 22 ans, tu veux faire quelque chose. Ce sont tes parents même qui viennent et disent que non, que tu n'es pas encore arrivé. Mais lui, à 13 ans, il était déjà dans l'armée. À 1964, quand il avait 18 ans, il possédait déjà 12 millions de dollars dans son compte. À l'âge de 18 ans, Donald Trump avait combatté le real estate business avec son père, Frère Strong. Donc, à 18 ans, les gars, à 12 millions de dollars. À 1964, combien valait 12 millions de dollars en France et en France ? Je continue. À l'âge de 22 ans, il fait « what on school » Quand on dit « what on school », comment je vous ai dit que si vos parents ne sont pas des millionnaires, il ne faut pas forcer la vie. En tout cas, Frère Strong, ça va. Donald Trump n'a pas voulu dire qu'il est fils de riche. Il a bâti sa richesse aussi. À part. Vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'il est enfant de Frère. Non, non, non. Mais à 22 ans, Donald Trump a fait « final school », l'Université of Pennsylvania où il a fait « bachelor degree in economy ». Vous allez me dire « voilà, on t'a attrapé ». Ça a dit qu'il a fait « bachelor en économie ». Ça a dit que l'école, « mais il avait 12 millions de dollars dans son compte ». Toi qui fais la licence, tiens, combien de millions dans ton compte ? C'est 12 millions qu'il a pour lui là-haut. Et il a l'argent. Il sait que son avenir ne sera pas cramé. À cause de ça, il a fait bachelor en « economic and finance ». 22 ans. À l'heure de 28 ans, Donald Trump est devenu président de Trump Organization. Écoutez bien. Une très, très grande conglomérat qu'à 28 ans, il est capable d'utiliser. Mais si je fais pause, je reviens à la jeunesse africaine. Qu'est-ce que nous, on fait à 28 ans ? C'est les parents encore qui doivent se dépendre de nous. On doit mendier les parents. C'est le gouvernement qu'on insulte. C'est le gouvernement qu'on accuse à 28 ans. Mais lui, il est devenu président de Trump Organization à l'âge de 28 ans où il a renové et ouvert 1,400 room Grand Yacht Hotel en 1980. Et il dirigeait un hôtel de 1,400 chambres à l'âge de 28 ans. Et si vous tapez sur Google, vous allez voir que Trump est organisé, ce n'est pas tout n'importe quoi. Mais toi et moi, à l'âge de 28 ans ou en Afrique, ici, nous, on fait quoi même ? Généralement, on fait rien. On est toujours dans les grains d'été, comme si la ville c'est nous, on a créé, comme si il y a une banque qui produit le temps, comme si à la maison, nous, on a une machine qui fabrique le temps. Ensuite, à l'âge de 33 ans, Donald Trump construit un complexe de 200 millions de dollars à l'âge de 33 ans. 200 millions de dollars. À 33 ans, tu pilotes un projet de 200 millions de dollars à l'âge de 33 ans. La question que je te pose encore, à l'âge de 33 ans ici en Afrique, on trouve encore même que tu es encore jeune pour entreprendre, que tu as encore le temps. Si tu dis que tu as 33 ans en Afrique en tant que jeune, tu n'es pas marié, tu n'as pas emploi, on te dit que tu peux toujours postuler et que le gouvernement a mis le stop loss où c'est le take profit en l'âge de 39. C'est même passé à quel âge ? Parce que je n'ai jamais fait concours. Je ne sais pas. L'âge limite, même c'est quand. Le gars, il dit que c'est à 35 ans où ça a commis l'âge limite et puis il pense que c'est on l'aime. Si l'âge limite pour passer concours était à 20 ans, nous, les jeunes Africains, on allait devenir millionnaire. Mais on tire ça jusqu'à 35 ans. Toi, tu passes et puis tu penses quand est-ce que tu enrôles le temps ? Tu veux devenir l'isca ? Quand est-ce que tu veux prendre ta vie ? Quand est-ce que tu veux être le capitaine de ton âme ? Quand ? Ensuite, à 33 ans, 200 millions de dollars. À l'âge de 36 ans, le gars, il a des tâches marales, il a les marines hôtels casinos et à 41 ans, il écrit son best-seller « Vue Art of Deal ». Oh, j'avais ça. Voilà. J'ai payé ça parce que j'ai lu ce livre en 2018. J'ai dit « Je vais me débrouiller pour payer à Art of Deal » puisqu'il a écrit ça à l'âge de 41 ans. Vous savez comment j'ai eu ce livre-là ? Ça n'existe pas ici au Burkina, dans les librairies-là. J'ai fouillé. D'ailleurs, on m'a recommandé beaucoup de livres. Robert Kiyosaki m'a recommandé des livres qui ont arrivé à Napoléon. J'ai fait le tour de mon pays. C'est pour que nous sommes en train de construire une des plus grandes bibliothèques. Je dirais même de l'Afrique de l'Ouest au Burkina. En termes de livres, vous allez venir vous cultiver au Burkina Faso. Le projet est déjà en place et ça suit son cours. Si vous ne lisez pas de grands livres, comment voulez-vous être grand ? Comment voulez-vous être grand ? Si vous ne lisez pas de grands livres ou de grands livres ? Ça ne peut pas être fait. Donc moi, j'ai tout fait. J'ai voyagé. J'ai quitté le pays pour aller posséder ce livre-là. « V Art of Deal ». Et si vous lisez ça, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, à l'âge de 42 ans, il a su un central pack de 407 millions de dollars. À 42 ans, Donald Trump traite. 407 millions de dollars. Vous voyez ? Mais toi, à 40 ans, nos parents, nos grands-frères, nos oncles, à 40 ans, ils sont sur quel projet ? À 50 ans, c'est quel projet ? Les gars se bagagrent pour 10 000 dans les services. Les gars se donnent des coups de poing. Puis ils ont fait des 25 000. Ils se « whack ». Ils font « whack » même au service pour maintenir un poste de 100 000 le mois. À l'âge de 50 ans. Mais lui, il continue. À 43 ans, c'est 350 millions de dollars qu'il paye maintenant une compagnie aérienne. Donald Trump paye une compagnie aérienne à l'âge de 43 ans. Donc, en 1990, à 44 ans, comme en business, il y a des hauts et des bas. Il a eu ce qu'on appelle la grande réception. Trump fait ce bankruptcy. Il a fait faillite. Mais bon, quand on dit un milliardaire a fait faillite, bon, les pauvres ne peuvent pas participer parce que faillite d'un milliardaire veut dire qu'il vit bien mais il est en faillite. Donc, il a fait faillite à 44 ans où il était obligé de bosser, bosser, bosser et il est revenu à l'âge de 53 ans. Il commence maintenant à se rattraper. Mais il a tout gagné à l'âge de 51 ans où il a écrit The Art of Comeback. J'ai ce livre-là aussi. Le livre de Donald Trump The Art of Comeback. Là, je l'ai ici en PDF dans mon ordinateur. Qu'il a vendu à 2 milliards de dollars. Écoutez bien. À l'âge de 50 ans, Donald Trump écrit un livre qu'il vend à 2 milliards de dollars. Est-ce que vous, là-haut, vous avez déjà écrit un livre et puis vendent 10 exemplaires? Vous savez comment vendre 2 milliards de dollars? C'est combien d'exemplaires vendus? Ce sont des millions d'exemplaires vendus. Et on a même précisé report net worth of. C'est dit net worth, c'est-à-dire un bénéfice net de 2 milliards de dollars. Je ne suis pas en train de vous parler de Donald Trump, maison blanche. Je ne suis pas en train de vous parler de... Je suis en train de vous dire timeline, comment on gère sa vie jusqu'à être un vieux responsable. Si vous ne voulez pas être des vieux irresponsables, vous devez prendre votre jeunesse au sérieux pour que d'ici 50, 60 ans, que tu puisses faire comme ça et puis donner aux jeunes pour montrer que tu ne t'as pas amusé avec ton temps. Donc, à l'heure de 51 ans, le gars, il écrit un livre qui vend 2 milliards de dollars. Ensuite, à 52 ans, le gars travaille sur des 5 millions de dollars. Les millions de dollars, ce n'est plus rien, ce n'est plus quelque chose. 53 ans, il commence à développer des terrains de golf. OK? Et des trucs de luxe. À 58 ans maintenant, il lance ce qu'on appelle NBC Reality Show. The Apprentice. C'est-à-dire un programme télé où il est devenu star. Maintenant, à l'âge de 60 ans, il lance des usines de vodka. Il n'y a pas temps pour perdre. À 60 ans, c'est des usines. Mais vous voyez la manière dont nous gérons notre vie là-haut. Si on ne change pas, vous êtes sûr que à 60 ans, nous, on pourra avoir même bouleillé. Il faut qu'on arrête de gaspiller notre temps en écoutant des choses qui ne sont pas vraiment dignes d'être écoutées. À l'âge maintenant de 61 ans, il va à Hollywood. Il va faire des pas à Hollywood. 61 ans. À 62 ans, il va faire Trump International au-dessus, Trump Tower Open in Chicago, à Las Vegas. Donc, son aventure s'arrête là. Et aujourd'hui, Donald Trump pèse 74 ans en étant président des États-Unis. Donc ici, si tu n'aimes pas Trump, oublie l'histoire de moi, j'ai parlé mon temps à parler de Trump. Laisse Trump là. Toi aussi, peu importe l'âge que tu as, que tu aies 50 ans, que tu sois un vieux de 60 ans à m'écouter, que tu aies 70 ans, il te reste une vie. Il te reste des années à passer. Même s'il te reste un mois, écrit quelque chose sur le papier. This is how we manage my time. Voici comment je vais gérer mon temps. Donc, moi qui vous parle, je ne suis pas un parvenu, je ne suis pas quelqu'un qui s'est érigé seulement du jour au lendemain pour parler à la jeunesse africaine, pour dire aux jeunes là, voilà, l'école n'est pas bonne. Non, 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 ce n'est pas des vues. Moi, je ne suis pas là pour me faire des likes ma vidéo, abonnez-vous à ma part, non. Si ça ne te plaît pas, tu ne t'abonnes pas. Je ne suis pas là pour vous dire, ah, dans ma part, j'ai fait 10 000 vues. C'est vrai, moi, j'arrive à faire 5 000 vues. En moins de deux jours, j'ai fait 5 000 vues. Mais je suppose que ces vues-là vont vous éduquer. Je me dis que les vues que vous avez vues là, ça va te faire changer de tête. Sinon, si c'était des vues que moi, je voulais seulement, je pouvais me lever et puis faire des petits petits trucs là et puis bon, je publie tous les jours. Non, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain pour dire que le système que nous, on a là, c'est un faux système. Non, j'ai été dans le système. Mes camarades sont décédés. Quand je dis décédés ici, ce n'est pas qu'ils sont morts physiquement. Mais combien de gens ont fait le bac avec moi? Aujourd'hui, ils sont toujours sur les parents. vous pensez que ça me plaît? Ça ne me plaît pas. J'aurais voulu qu'ensemble, on soit en train d'inspirer la jeunesse africaine. Mais comme eux, ils ont cru au système, aujourd'hui, chacun est là. Il n'y a pas un bon boulot, ça pavane dans la rue, ça fait des commandes sur Facebook. J'ai vu pas mal de camarades aussi qui ont commencé à me critiquer sur Facebook parce qu'on a fait l'école ensemble. Au fait, moi, je ne mentionne pas tout ça. Je dois avancer, je dois inspirer. Je dois montrer la route à mes petits petits bradres. Je dois montrer la route à mes petits frères. Je n'ai pas le temps pour répondre aux insultes parce que je suis concentré. Je ne sais où je vais. Je sais où je vais. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu en 2012. Je peux vous réciter les livres que j'ai lus en 2010. Depuis 2010, je n'ai plus jamais arrêté d'apprendre, de lire, de voyager. Donc, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire d'aimer le cours Simon. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligés de venir à mes séminaires. Je suis en train de vous dire de prendre votre avenir à mes. Et la dernière information, dans ce même livre, il y avait ces CD-là où les participants étaient Maxwell, John C. Maxwell, Jack Confield, Charlie Tremédos Jones et Napoléon Hill. Mais ils ont dit dans ces livres que c'est un audiobook. J'ai lu les livres en 2012. J'ai arrêté d'être bête en 2012. J'ai arrêté de gaspiller mon temps en 2012 dans le vrai sens du terme. En 2012, j'ai galéré. En 2013, j'ai galéré. En 2014, j'étais piéton. Quand je faisais la vente ambulante à Ouaga, tous mes camarades qui avaient la licence se moquaient de moi. Parce que pour eux, j'ai été dans une grande université, j'ai réfugié de soutenir, j'ai quitté l'école, je n'ai pas de diplôme. Voilà, ton malin là. Ce n'est pas toi qui es devenu vendeur ambulant ici. Il me croisait dans la rue, je marchais, et puis j'avais fait même la France. J'ai fait deux semaines en France. Quelqu'un qui fait deux semaines en France qui devient vendeur ambulant à Ouagadougou. Vous pensez que je ne savais pas ce que je veux ? Je marchais sous le soleil, je vends, je vends, je vends, pour pouvoir fonder mon entreprise. C'est pourquoi dans mon école à l'heure là, c'est une école de vente ambulante. Celui qui refuse là-bas de sortir convaincre quelqu'un, moi je le chasse. Donc quand je faisais cette vente ambulante, j'encouragais tous les camarades, même certains qui parlent sur Facebook là. On s'est vus quand je circulais à pied pour vendre mes marchandises, j'ai déposé le bac, le BPC, le fait que j'ai été à l'université, j'ai annulé tout ça et je suis devenu vendeur ambulant dans la rue de Ouagadougou parce que j'ai compris qu'on m'a menti à l'école. Mes camarades qui m'ont dévincié n'ont pas réussi. Mes enseignants galèrent comme des rats d'église. Donc qu'est-ce que je dois m'inspirer ailleurs ? Et quand je me suis inspiré, j'ai gardé ce CD-là. Chaque jour que je lis le livre, je garde ce CD-là. C'est en 2020 qu'aujourd'hui, j'écoute le CD- ici. Vous voyez cette clé-là ? Regardez bien la clé. Voilà. Je suis en train de te dire toi je viens là, il faut que tu prennes ta vie en main. Arrête d'écouter ceux qui ont échoué. Moi j'ai lu ceux qui ont réussi. J'ai écouté ceux qui ont réussi. Aujourd'hui j'écoute ce CD-là dans une range Rover Sport. Mais j'ai marché à pied à Ouagra en 2015, 2014. J'étais piéton à Ouagra Doulou. J'ai marché à pied. Je me suis marié avec VTT. Et beaucoup de gens sont venus à mes fiancées pour se moquer de moi. Et dire à ma femme que toi tu veux épouser un homme avec VTT pour faire quoi ? Et ma femme leur disait je ne suis pas en train d'épouser un homme. Je suis en train d'épouser une vision. C'est pourquoi je l'aime. Et I love her. On s'entend bien. Elle a dit je ne suis pas en train d'épouser Simon. Je suis en train d'épouser une grande vision. Donc avec son VTT là, je vais me marier avec lui. Mais regardez ce que le VTT est devenu à moins de 5 ans puisque le mariage là, ça s'est passé en novembre 2016. Donc pour dire même en 2017. Donc moi j'ai eu ma première moto en 2018. Je n'avais pas de moto, je n'avais pas pu payer moto. Mais tu payes moto en 2018, en 2019 tu payes voiture. C'est un plan que j'ai mis en place depuis mon enfance. C'est un plan que j'ai mis en place depuis le jour que j'ai appris que l'école est en train de nous enseigner là. Il faut qu'on change. Mais je ne veux pas rejoindre les mouvements, les grévistes, non, 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 des trucs, des sociétés civiles. Non, moi je vais prendre ma vie à main. Je vous invite à la jeunesse africaine. Si aujourd'hui, si j'ai lu ces gens de livres en 2012 et qu'aujourd'hui j'écoute mon CD audio dans une range de la sport, ce n'est pas de la range 2008 et ce n'est pas de la range 2009. Donc écoutez, vous pouvez faire mieux que moi. Tu peux faire mieux que moi. La bonne nouvelle est que mes étudiants ont commencé à payer voiture à l'âge de 25 ans. Alors que moi, j'ai payé voiture à l'approche de 30 ans. Vous voyez que c'est mes étudiants là, je suis sûr qu'eux, ils vont payer la range là à 22 ans parce que je recrute de 16 à 25 ans. Ceux qui vont bien écouter là, à 22 ans, ils vont payer des voitures. À 25 ans, ils vont se marier, ils vont aller à l'une de miel à Singapour, ils vont aller à l'une de miel à Dubaï. Ils vont voyager, ils vont impacter, ils vont sauver des vies. Chers frères et sœurs, nous sommes nés pour réussir. La vraie voie du succès, il faut chercher, tu vas trouver. Je te love, nous allons briller. Afrique est le futur. Merci.